On va maintenant écouter Robert Kahn qui est maître de conférences en littérature comparée à Rouen et un grand connaisseur de Proust, Benjamin et leurs rapports mais aussi d'Auerbach, de Tselan, de Zebald, de Kafka. Il a publié notamment en 1998 aux éditions Kimé un livre intitulé Images, Passages, Marcel Proust et Walter Benjamin et il est le traducteur entre autres du Surproust de Benjamin paru aux éditions Nous en 2011 et puis aussi au passage, même si c'est sans rapport mais c'est précieux pour les littéraires le haut langage d'Auerbach chez Belin en 2004 dans la collection de l'extrême contemporain de Michel Degui. Et donc il va nous présenter une communication intitulée La Camorra des consommateurs Mon accent italien est mis à contribution ce matin. Benjamin lit-il Proust en sociologue ? Merci beaucoup. Merci beaucoup Marielle. Bon, il va y avoir évidemment un rapport direct avec l'exposé précédent puisque c'est fortement question déjà de Walter Benjamin. Alors, curieusement, la recherche en fait sur Benjamin ne semble guère s'être posée la question de son rapport à cette science de l'homme et de la société qu'est la sociologie. Il n'y a pas de rubrique sociologie dans le Hanbourg ni dans les Benjamin's Beugliffe. Peut-être parce que ça va de soi, au fond, et que Benjamin étant tout le temps en train de faire de la sociologie il est inutile de consacrer une étude particulière. Bon, il faut effectivement rappeler que l'auteur de l'origine d'une drame baroque allemand a écrit deux textes à viser explicitement sociologique qui s'intitule « Problèmes der Sprache-Soziologie, Problèmes de Sociologie du Langage », un texte de 1935 et « Zum gegenwärtigen gesellschaftlichen Standort der französischen Schriftstellern » sur la position sociale et actuelle des éclivains français en 1934. Bon, texte qui a d'ailleurs fortement déplu à son ami Gershom Scholem. Bon, pour des raisons un peu complexes. Surtout, Benjamin a été jusqu'à sa mort en 1940 un collaborateur de l'Institut Sociale Forschung. On a parlé tout à l'heure d'Adorno. Bon, c'est Adorno-Horkheimer, dont il dépendait vraiment pour vivre. Et dans ce cadre, c'est assez amusant, il avait sympathisé avec un jeune philosophe sociologue assez prometteur qui n'était autre que Raymond Aron. En 1936, c'est d'ailleurs sous le contrôle de celui-ci qu'il a traduit avec Pierre Klosowski, ce qui est sans doute son essai le plus connu, « L'œuvre d'art à l'ère de sa reproductivité technique ». Texte qui est un texte, clairement, de sociologie, de la culture et des médias, dont il me semble que l'inspiration initiale lui avait été offerte par la grand-mère du narrateur. Vous savez, cette gentille grand-mère qui offre non pas des photographies, mais des gravures, et si possible, des gravures authentiques, etc. Ce qui fait que Marcel ne reconnaît rien de ce qu'il s'attend à voir. Bon, c'est une parenthèse. Alors, on peut donc légitimement se poser la question d'une orientation sociologique de la lecture de Proust. Il faut rappeler, vous l'avez pratiquement fait déjà, que Walter Benjamin a en fait d'abord lu l'immense massif de la recherche du point de vue de la traduction, puisque sa collaboration avec Franz Sessel, au début des années 30, les a amenés à publier la première version allemande d'A l'ombre des jeunes filles en fleurs et du côté de Guermande. On peut dire, d'ailleurs, sans risque de se tromper, que Proust a été, avec Baudelaire et Kafka, l'une des trois grandes figures tutélaires de toute la vie, de toute l'œuvre de Benjamin. Alors, la question qui se pose aujourd'hui dans notre cadre, c'est l'a-t-il lu comme un sociologue, en sociologue ? Je n'ai pas maintenu en longtemps un faux suspense. Les lectures de Benjamin sont certes multiples et entrecroisées, lectures anecdotiques, lectures linguistiques, lectures poétologiques, mais l'aspect sociologique est particulièrement important, en particulier dans le texte de 1929, Capital, qui s'intitule « Tsoumbil de Proust », que je propose de traduire à propos de l'image de Proust, et qui est paru à l'été 1929, en trois livraisons, dans la grande revue de l'Intelligentsia de Weimar, qui était la littérarie chevelle. Je remercie beaucoup, Marielle Massé et Anne-Simon, pour leur invitation d'aujourd'hui. J'avoue cependant un certain embarras, puisque j'ai évoqué assez longuement la question du rapport de cet article « Tsoumbil de Proust » à une sociologie d'inspiration marxiste, dans le livre dont vous avez parlé, et dans la conception, on remonte quand même maintenant à 20 ans, à peu près. Bon. D'où un grand risque d'autoplagien, on n'a pas le droit de la cérémonie. Donc j'ai opté pour la solution suivante, qui me permettra aussi, je l'espère, de ne pas être trop long. Dans un premier temps, je vais résumer à grands traits deux des principales assertions de l'essai et des notes préparatoires à l'essai, sous l'angle de la sociologie pure, enfin, sociologie pure et marxiste, pour, dans un second temps, m'intéresser à un élément que j'ai, au fond, dont je n'avais pas mesuré toute l'importance et que j'ai découvert en préparant cette communication, la dimension socio-anthropologique du geste proustien, tel que Benjamin, donc la lit, dimension qui va m'amener, on a aussi déjà parlé, à lire Saint-Simon, ou à relire Saint-Simon avec Swan et avec le grand-père, les tentes Flora et Céleste mettant leur grain de sel. Je vais expliciter tout ça. Donc, il sera question d'intertextualité dans cette partie-là et du conflit qui se pose entre éthique et étiquette, me semble-t-il. Alors, dans une première partie, je serai assez rapide, lecture sociologique en marge du marxisme. S'intéresser à l'œuvre de Proust, quand on est un intellectuel marxisant, dans la République de Weimar, ne va pas du tout de soi. La première réception allemande, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est celle de Ernst-Robert Cursius, Léo Spitzer, Erich Auerbach, Reinhard Maria Rilke. À ma connaissance, d'ailleurs, le nom de Proust n'apparaît jamais, enfin, je peux me tromper, parce qu'il a quand même beaucoup écrit, et ses amis eux aussi, mais Brecht ne cite jamais Proust, enfin, à ma connaissance. Alors que l'auteur de l'opéra de Katsu était fasciné par Kafka, en qui il a vu tour à tour le premier bolchevik, et puis un fasciste juif. Bon. D'où un certain nombre de problèmes avec Walter Benjamin. Jean-Pierre Morel a d'ailleurs montré que le jugement de l'International littéraire en 1929 rejette de la même façon Joyce et Proust. Au-delà de 1929, nous dit-il, le nom de Proust n'est plus qu'un repoussoir qu'on invoque rituellement lors de certaines controverses. Alors, il est vrai que Benjamin n'a jamais eu sa carte du parti, et que la littérarie chevette était un journal qui était éloigné de tout dogmatisme. Alors, voilà. Ceci dit, Benjamin a consacré une très grande partie de sa vie, de sa pensée, à l'œuvre de Proust, à contre-courant. Alors, faute de temps, je ne peux pas rentrer dans le détail des articulations de son article relativement long, et je vais me contenter d'évoquer deux points dans cette première partie. « La détermination de la position de classe de la recherche d'après Benjamin, et l'énigmatique réaffirmation par Benjamin d'une autonomie du fait littéraire dans les marges de l'orthodoxie marxiste. » Je garde la problématique essentielle du snobisme pour la seconde partie. Alors, comment sauver Proust ? C'est la question pour Benjamin. Certainement pas, pour lui, par le culte de l'art pour l'art, ou par la glorification de l'esthétique en soi. Mon hypothèse, qu'on peut appeler biographique, c'est que l'intérêt de Benjamin pour Proust s'explique par des raisons d'idiosyncrasie. Tout simplement, lorsqu'il a lu pour la première fois au début des années 1920, cela lui a plu, beaucoup. Peut-être parce qu'il s'est fortement identifié à Proust, allant plus tard jusqu'à aller interviewer M. Albert, et fréquenter les cercles autour de la princesse Bastiano. Alors, son intérêt ne s'est jamais démenté, donc de la rédaction d'Enfance bérinoise vers 1900, qui est une réécriture fragmentée, réduite de la recherche, à la dernière lettre à Théodore Adorno en mai 40, où il évoque encore une fois Proust, c'est sa dernière lettre, il évoque Proust et l'échec de l'assimilation des Juifs français. Alors, certes, Proust peut passer pour le représentant d'une classe onie, pour un membre dominant de la classe dominante, comme on le dira plus tard. Mais pour Benjamin, ce qu'il écrit est riche de potentialité. D'abord à cause de l'exactitude de son diagnostic sur la phase de transition entre féodalisme et grande bourgeoisie. En effet, le thème sociologique majeur. Et ensuite, par ça, vis comica. Je cite Benjamin, c'est moins l'humour que le comique, qui est le véritable noyau de sa puissance. Il ne transcende pas le monde par le rire, mais par le rire, il l'abat, au risque de le briser en mille morceaux, devant lesquels il n'y a que lui pour fondre en larmes. Sont en morceaux l'unité de la famille, de la personnalité, de la morale sexuelle et de l'honorabilité sociale. Les prétentions de la bourgeoisie éclatent sous les rires. Sa fuite rétrograde, sa réassimilation par la noblesse constitue le thème sociologique de l'œuvre. Alors ensuite, parce que, pour Benjamin, le potentiel subversif de l'œuvre s'imposera après la révolution. Je cite toujours Benjamin, « Bien des aspects de la grandeur de cette œuvre resteront non élucidés ou inexplorés tant que cette classe, c'est-à-dire la grande bourgeoisie, n'aura pas livré ses traits les plus acérés dans le combat final. » Mais là où Benjamin se distingue très nettement de la vulgate marxiste et même des positions de Georg Lukács, c'est lorsque, dans une note cryptique, enfin bon, ça fait à peu près 20 ans que j'essaie de comprendre ce qu'il dit, il cite une phrase de ce qui deviendra le contre Sainte-Beuve, Proust écrivait, « C'est ainsi que, pour en rester encore un moment à laisser sur Flaubert, non, pardon, c'est Benjamin qui reprend l'analyse de Proust, bien sûr, dans le contre Sainte-Beuve sur Flaubert, c'est ainsi que, pour en rester encore un moment à laisser sur Flaubert, de Proust, nous n'avons découvert en aucune étude littéraire d'obédience matérialiste historique une remarque aussi profonde, aussi prometteuse pour la méthode que celle qui caractérise la syntaxe de Flaubert, et là, c'est la citation de Proust, comme, ce que tout le monde connaît, comme ces lourds matériaux que sa phrase soulève et laisse retomber avec le bruit intermittent d'un excavateur. Ces lourds matériaux que sa phrase soulève et laisse retomber avec le bruit intermittent d'un excavateur. Donc, cette étude de style par Proust est le meilleur exemple de l'analyse matérialiste historique, pour résumer ici Benjamin. Remarque à laquelle il tient beaucoup, puisqu'il la reprend bien des années plus tard dans les liasses du passage envers. Alors, évidemment, elle n'implique pas l'autonomie irréductible du fait littéraire, mais laisse entendre de façon apodictique ou cryptée, comme Benjamin le fait souvent, que l'analyse matérialiste ne peut ignorer le matériau même de la littérature ou de l'œuvre d'art, la vérité d'un grand texte étant aussi, en fait, une question formelle, dès lors que l'on admet que la forme, c'est une idée. Alors, je passe évidemment assez vite et je renvoie donc à ce texte d'il y a maintenant 20 ans et je vais évoquer maintenant un grand motif dans la deuxième partie qui prend une place très importante dans l'analyse benjaminienne et qui, si on l'applique à Proust, nous sommes à la croisée de l'anthropologie et du sociologique, c'est la question du geste ou du gestus. Et là, il faut faire un petit détour par Franz Kafka puisque c'est l'autre référence majeure culturelle pour Benjamin. Dans une note manuscrite des années 30, Benjamin écrit ceci « Il y a quelque chose de commun à Kafka et à Proust et qui sait si ce quelque chose se trouve encore ailleurs ? » Il s'agit de leur utilisation du « je » dit « je ». Lorsque Proust, dans sa recherche du temps perdu, lorsque Kafka, dans ses journaux, disent « je », il s'agit pour tous deux d'un même « je » transparent de verre. En ces écrivains, le sujet revêt la couleur de camouflage de la planète qui va devenir toute grise lors des prochaines catastrophes. Donc, là où, on le sait, quelqu'un comme Marthe Robert oppose de manière très nette les deux écrivains avec, évidemment, connaissant Marthe Robert, un très net penchant vers Kafka, Benjamin, lui, organise une véritable rencontre entre les deux sur cet espace de cette note manuscrite restée inédite de son vivant. Alors, cette rencontre se joue en partie sur la place et la signification du geste. En effet, Benjamin porte une attention extrême à la place du geste dans les textes qu'il aime, gestus, compris d'abord dans sa signification première de mouvement du corps et dont peut dériver éventuellement habitus. La critique benjaminienne a depuis longtemps montré l'importance que prend cette notion dans l'analyse qu'il fait de l'œuvre de Franz Kafka. Ainsi, par exemple, à l'occasion du dixième anniversaire de sa mort, Benjamin écrit, je le cite, « Toute l'œuvre de Kafka constitue un codex de gestes dont la signification symbolique n'est pas immédiatement déterminée pour lui, mais qui reçoivent une telle signification des contextes toujours nouveaux et des dispositifs expérimentaux toujours nouveaux dans lesquels ils sont pris. » Et une phrase de l'essai sur Kafka va montrer sur quoi porte, pour Benjamin, la confrontation entre les deux œuvres. Kafka, dit-il, est toujours loin du continent humain. Il dépouille le geste humain de la culture qui le soutient et se procure ainsi un objet de réflexion infini. Il me semble, au contraire, que tout geste proustien est profondément inséré dans la culture de la société française. Et si l'analyse du geste est loin de jouer dans le texte sur Proust, le rôle essentiel qui est la sienne dans celui sur Kafka, il y a cependant un passage qui a attiré mon attention, donc 20 ans après que je l'ai lu pour la première fois. Benjamin écrit, « Ce qui apparaît dans tant d'anecdotes à propos de Proust, donc, comme si irritant, si capricieux, c'est le lien d'une exceptionnelle intensité de la conversation avec une distance maximale par rapport à l'interlocuteur. Il n'y eut jamais personne qui pût nous montrer les choses comme lui. Son index, l'index de Proust, est sans égale. Mais il y a un autre geste dans le vivre-ensemble amical, dans la conversation, le toucher. Personne n'est plus étranger à un tel geste que Proust. Il ne peut pas non plus toucher son lecteur, ne le pourrait pour rien au monde. Si l'on devait répartir les œuvres littéraires en fonction de ces deux pôles, celui qui indique et celui qui touche, il y aurait pour l'un Proust et pour l'autre Peggy. On pourrait donc parler ici d'une socio-anthropologie du geste avec une distinction très opératoire et parlante entre les écrivains qui montrent, qui désignent Proust et ceux qui touchent Peggy, Dostoyevsky, tant d'autres. Que Proust ne touche pas, me semble évident. Que l'on pense à la quasi-répulsion devant le grain de la peau de la joue d'Albertine et à tout ce que l'on sait, tous les biographèmes sur le manteau de fourrure, sur la chambre de Liège, etc. C'est donc armé de cette distinction que je retrouve chez Benjamin 20 ans après, que je propose de relire un passage du début du côté de chez Swan. À Combré, un soir, le grand-père du petit Marcel s'apprête à écouter avec un extrême plaisir l'évocation par Swan de sa relecture récente des mémoires du duc de Saint-Simon. Mais il sera assez vite frustré car le récit de Swan sera interrompu par l'évidence d'un profond clivage entre le grand-père et deux autres auditrices ce soir-là, les tantes, qui sont en fait les grands-tantes de Marcel, les sœurs de sa grand-mère, Flora, la tante Flora, la tante Cécile. L'une d'entre elles, d'ailleurs, expliquant qu'elle a fait une rencontre formidable avec une institutrice suédoise, bon, juste, qui lui a parlé des coopératives, etc. Enfin, juste avant. C'est Swan qui parle. Donc, je cite Swan. Donc, Saint-Simon raconte que Molévrier avait eu l'audace de tendre la main à ses fils. Vous savez, c'est ce Molévrier dont il dit « Jamais je ne vis dans cette épaisse bouteille que de l'humeur, de la grossièreté et des sottises. » « Je ne sais si ce fut ignorance ou panneau, » écrit Saint-Simon, écrit Proust. « Il voulut donner la main à mes enfants. Je m'en aperçus assez tôt pour l'en empêcher. » Mon grand-père s'extasiait déjà sur ignorance ou panneau. Mais Mlle Céline, chez qui le nom de Saint-Simon, un littérateur, avait empêché l'anesthésie complète des facultés auditives, s'indignait déjà. « Comment ? Vous admirez cela ? » « Eh bien, c'est du joli. Mais qu'est-ce que cela peut vouloir dire ? Est-ce qu'un homme n'est pas autant qu'un autre ? Qu'est-ce que cela peut faire qu'il soit du coup coché s'il a de l'intelligence et du cœur ? Il avait une belle manière d'élever ses enfants, votre Saint-Simon, s'il ne leur disait pas de donner la main à tous les honnêtes gens. Mais c'est abominable, tout simplement. Et vous osez citer cela. » Après ces fortes paroles, Swan interrompt son récit au grand dépit du grand-père qui cite d'ailleurs Mal Corneille, « Seigneur, que de vertu vous nous faites haïr. » Alors, il faut noter que Benjamin, dans son essai pour la littérarie chevelte et dans ses notes préparatoires, s'est montré extrêmement attentif à la présence de l'intertexte saint-simonien dans la recherche en soulignant à plusieurs reprises l'adulation de Proust pour Saint-Simon ou l'affinité entretenue par la conception proustienne du monde avec celle du cérémonial qui s'exprime aussi bien par le fait que Saint-Simon représente pour lui un sommet de l'art d'écrire. Or, cette conversation à propos du duc mémorialiste, lors de la soirée à Combré, entre parenthèses, petit problème, bon, de vraisemblance romanesque, puisque le narrateur se souvient beau pour mot d'une conversation que le petit Marcel, qui n'a sans doute pas encore lu Saint-Simon, enfin, on peut l'espérer pour lui, à l'âge qu'il a, à ce moment-là, a entendu 40 ans auparavant. Donc, petit problème. Ça pose de toute évidence le problème central du rapport de l'étiquette et de l'éthique. En effet, de quoi s'agit-il pour Saint-Simon ? L'enjeu n'est pas mince. Il s'agit pour le père et duc de marquer de manière ostentatoire et méprisante l'énorme différence qui l'oppose du point de vue sociologique de par sa situation hiérarchique à l'intérieur de l'aristocratie à ce mot lévrier. Cette différence est donc marquée par un non-geste, ce qui ne peut que séduire si on suit Benjamin, ce Proust qui, d'après Benjamin, ne touche pas. Se pose néanmoins pour le lecteur une question redoutable si l'on accepte d'entrer dans l'univers fictionnel et de ne pas se limiter à voir dans la recherche une pure matière textuelle, c'est-à-dire si l'on court le risque d'évaluer de façon éthique cette décision du duc, ce non-geste. Autrement dit, qui a raison à combrer ? Est-ce les tentes démocrates ou le grand-père qui savoure l'expression « ignorance » sous panneau ? Donc, franchise et droit de l'homme contre rapport de force et de domination et cynisme total. En fait, c'est très complexe et c'est là où je veux en venir parce que Proust nous cache certaines choses en réalité et certaines cartes. En tant que lecteur convaincu, enfin, je parle de moi, de Benjamin qui milite, puisqu'il faut, paraît-il, parler de soi à propos de Proust, en tant que lecteur convaincu de Benjamin qui milite pour une société sans classe ou d'Emmanuel Lévinas et de sa philosophie de l'autre ou encore de Pierre Bayard, je serais assez tenté en première intention de m'installer dans le jardin de Combray ce soir-là et d'intervenir dans la conversation pour soutenir les tentes Flora et Céleste. Il me paraît en effet inconcevable de ne pas serrer la main de qui me l'attend qu'il soit du coup coché pour peu qu'il ait de l'intelligence et du cœur. Mais voilà, il se pourrait que dans ce cas je me trompe par défaut d'information et qu'en réalité éthique et étiquette puissent s'harmoniser. En effet, qui est Molévrier ? Bon, pour le dire vite, c'est un sale type. Donc, quelques arguments que je vais chercher dans le passage de Saint-Simon qui précède juste celui que cite Swan. Molévrier, ambassadeur en Espagne en 1721 au moment de l'ambassade extraordinaire de Saint-Simon n'a en effet peut-être même certainement ni intelligence ni cœur. En effet, au dire de Saint-Simon qui est notre informateur mais auquel on peut faire confiance, il détestait les Espagnols. Saint-Simon écrit « Il ne voyait personne et disait franchement au palais à tous ces seigneurs qu'il n'aimait mieux être tout seul que de voir des Espagnols. Cette brutalité qu'ils m'ont tous rapportée et qu'il leur répétait souvent est inconcevable. Il blâmait devant eux leurs mœurs, leurs coutumes, leurs manières, leur disait qu'elles étaient ridicules, n'en approuvait aucune et même ce qu'il y avait de plus beaux, édifices, fêtes, etc., il le tournait vilain et se plaisait à leur dire jusque là qu'il n'y avait pas honte de leur témoigner nettement et souvent qu'ils ne pouvaient souffrir l'Espagne et les Espagnols. » pour un ambassadeur, c'est assez curieux. Donc, Moullé Vrier qui d'ailleurs, enfin, Saint-Simon rajoute une anecdote que je n'ai pas le temps de raconter ici mais qui est encore plus terrible, est donc un xénophobe et un chauvin qui serait assez en phase avec certains courants politiques actuels. « Le résultat de son attitude et de ses propos est qu'il subit bien des avanies de la part des grandes Espagnes et de la famille royale avanies que Saint-Simon, ambassadeur extraordinaire, se fait un plaisir de noter. » Saint-Simon, en définitive, mu par son instinct de classe aristocratique au plus haut degré, a raison de ne pas lui accorder la reconnaissance symbolique par le geste d'un point de vue éthique. Mais cela, Proust n'en fait pas état parce que, comme le note Jacques Dubois dans son livre sur Albertine, chez Proust, toute vérité contradictoire est toujours susceptible de s'inverser. D'un point de vue idéologique et sociologique, Saint-Simon fait donc un contre-geste que l'on peut donc qualifier comme éthique dans le contexte d'une enquête large de personnalité que Proust, ou le narrateur, nous a soigneusement dissimulé. Il a certes mis en pratique sa conviction profonde idéologique et sociologique de la supériorité de la caste des pères à laquelle il juge que son antagoniste n'appartient pas. La pureté du sang du lignage garantit une sagesse supérieure qui fait de lui un diplomate né, un peu comme Saint-Loup qui parcourt les banquettes en plein vol. Contrairement à l'optume au lévrier, celui-ci n'appartient pas à la camorra, à la bande des conjurés pour reprendre l'expression de Benjamin. Les 10 000 de la haute société dit Benjamin constitué pour Proust un clan criminel, une bande de conjurés à laquelle nul autre ne peut se comparer, la camorra des consommateurs. Elle exclut de son monde tout ce qui a part à la production ou exige à tout le moins que cette participation se dissimile avec grâce et pudeur derrière un gestus dont sont coutumiers les professionnels accomplis de la consommation. L'analyse de Proustienne du snobisme qui est bien plus importante que son apothéose de l'art représente le sommet de sa critique sociale. Comme si, ici, Benjamin commentait précisément ce passage. Alors, deux remarques là-dessus. L'analyse de Benjamin sur les consommateurs reprend celle de Max Weber et anticipe Norbert Elias qui écrit, je cite Elias, « Weblen a défini ce luxe comme conspicuous consumption, comme consommation ostensatoire. Dans une société où chaque attitude d'un individu a une valeur de représentation sociale, les dépenses de prestige et de représentation des coûts supérieurs sont une nécessité à laquelle on ne peut se soustraire. Elles sont un instrument indispensable d'auto-affirmation sociale, surtout quand une compétition continuelle pour les chances de rang et de prestige tient en haleine tous les intéressés, comme c'était le cas dans la société de cours. » Fin de la citation. Quand un mot lévrier prit dans cette compétition qu'il maîtrise vraiment très mal, il a dévoyé le gestus, il n'est pas un professionnel accompli, mais il anticipe un certain nombre de personnages de la recherche qui, eux non plus, n'en sauront jamais, comme ce Le Grandin dont il a déjà été question qui, lorsqu'il vient à croiser le père du narrateur au cours d'une promenade qu'il fait avec une châtelaine du voisinage, le salue à peine, pas du tout, alors qu'ils sont très amis. Les gestes inverses ici se rejoignent. Tendre la main, mot lévrier, ne pas la tendre, Le Grandin, sont strictement équivalents comme signe définitif de non-appartenance à l'élite, comme snobisme des parvenus. Mais il est vrai aussi qu'on est toujours le snob des autres. Je cite Proust et le narrateur. quand Bloch me parla de la crise de snobisme que je devais traverser et me demanda de lui avouer que je n'étais snob, j'aurais pu lui répondre « Si je l'étais, je ne te fréquenterais pas. » Alors, si Proust dissimule les précisions, j'en arrive à la conclusion, si Proust dissimule les précisions saint-simoniennes sur l'habitus de mot lévrier, c'est qu'il lui importe pour la soirée de Combré au-delà d'opposer deux visions du monde et de construire des personnages sinon antagonistes, du moins aux antipodes. Il y a donc d'un côté le grand-père, avis de généalogie et d'étiquette, par ailleurs, rappelons-le, antisémite, qui à la garde chaque fois qu'un nouvel ami du narrateur dont il soupçonne l'origine ethnique apparaît. Et de l'autre côté, on aurait les tentes naïvement angéliques et pétries d'une idéologie humanitaire. Mais leur réaction, certes, assez outrancière est plutôt malvenu, disons, à côté de la plaque en cette soirée et au fond, proche de celle qu'a Marcel ou tout autre, ou tout lecteur, confronté à l'attitude snob de Le Grandin. Donc, Proust, enfin, le narrateur, joue sur les deux positions. Et ce qui m'a semblé intéressant, c'est qu'il a éliminé les détails du texte de Saint-Simon qui auraient été utiles à l'évaluation de la situation d'un point de vue éthique, qu'il a procédé finalement à un forçage qui lui permet de construire un univers à la fois solipsiste et réaliste dans lequel les membres d'une même famille littéralement ne peuvent pas se parler ou s'écouter. Et devant l'incompréhension des tantes, c'est le renoncement de Soane et du Grand-Père. Alors, je conclue. Benjamin, parce qu'il nous rend attentifs à la signification sociologique du geste, rend possible, il me semble-t-il, cette relecture de la relecture de Saint-Simon par Soane. Il faut d'ailleurs souligner un amer paradoxe, cette lecture ne sera en rien utile à Soane lorsque lui-même se retrouvera exclu. Donc, inefficacité sociale de la lecture qui ne nous empêche pas cependant de relire Proust, Benjamin et d'autres pour le plaisir et parce que, comme le disait Roland Barthes à propos de la recherche, on ne relit jamais les mêmes passages. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est frappant que l'analyse porte sur la façon de saluer puisque c'est, je pense qu'on en parlera peut-être avec Gisèle tout à l'heure, c'est précisément dans une réflexion sur l'art infiniment varié de marquer les distances dans le salut, dans le salut des guermantes, dans le salut des courvoisiers que Proust a frappé d'emblée Bourdieu. Je trouve magnifique cette opposition entre un Proust qui ne touche pas mais qui montre et qui indique où est un Peggy ou un Dostoyevsky ou un Kafka qui touche. C'est un très grand poète que ce Benyamin. On va se donner quelques minutes encore une fois pour les questions et puis après je demanderai à Martin de venir. Oui, Philippe Chardin. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Robin Lise. Il me semble que cette scène anticipe vraiment le nombre des tensions intérieures de la recherche et j'ai un autre point finalement c'est ce que dit le narrateur qu'un homme est un homme qu'il ne faut pas considérer les soeurs de la première reprennent exactement ce que anticipe ce que dit le narrateur. Mais d'un autre côté on veut dire que leur critique et leur satire anticipe la critique de la littérature pour la morale pour une littérature engagée avant la lettre qu'on trouve dans le port trouvé. Oui, tout à fait. De même le grand-père qui s'extasie sur l'ordonnance des deux noms c'est au fond un peu l'art pour l'art et on sait l'ambivalence de Proust envers l'art pour l'art qui ne représente pas vraiment évidemment c'est un art pour l'humanité dans le port trouvé c'est un art pour la connaissance et donc cette scène inaugurale finalement aussi qui est une scène prédictive à bien des égards aussi sociologiquement et biologiquement ce serait ce qui m'a frappé parce qu'on sait bien ça mais que Proust il joue des deux côtés à la fois c'est étonnant j'ai beaucoup aimé la fin de ce que tu dis sur l'inefficacité sociale de la lecture c'est très très juste parce que on a toujours l'impression que chez Proust finalement faire de la philosophie n'empêche pas et ne plus croire par exemple quand on est idéaliste ne pas croire à les réalités du monde extérieur n'empêche pas comme il me dit de rester gourmand ou surtout de vouloir se présenter à l'académie et donc ce qui est très étrange même pour nous je dirais c'est qu'on y Proust on se projette dans beaucoup de personnages dans tout un univers chacun a toujours expérimenté l'extrême familiarité de l'univers Proustien mais on va reconnaître chez autrui des traits d'osnobisme des traits d'antrisme des tentatives de passage de seuil etc des stratégies d'exclusion de l'autre etc mais c'est beaucoup plus dur de se impliquer à soi bien sûr bien sûr donc on n'apprend pas qu'effectivement on va faire un truc moi je suis ennu j'ai trouvé très intéressante la remarque que vous avez faite au début s'il y a une sociologie en fait c'est une sociologie par le rire et s'il y a une justesse de qualification du social chez Proust elle apparaît à Benyamin comme une forme de critique sociale absolument donc il y a une bon c'est un débat considérable en sociologie celui des rapports entre justesse et justice enfin dans l'opération même de qualification du social mais c'est c'est un peu intéressant cette idée que il n'y a pas de sociologie chez Proust si elle n'est pas dans la vise comique si elle n'est pas par le rire c'est la sapie alors oui j'ai une question par rapport à cette hypothèse de Benyamin sur un Proust qui ne bouge pas et ça me semble si l'exemple que vous avez évoqué qui en effet était très parlant à ce sujet semble lui donner de présent en même temps il y a aussi un autre côté de Proust où il semble au contraire se situer vraiment du côté du Tart et même par rapport à certains épisodes notamment de vision on sait combien la vision est importante pour Proust l'écrivain mais c'est en même temps un regard qui semble toucher qui semble vraiment s'imposer presque de manière haptique au visible donc je pense qu'il y a quand même aussi tout un côté très tactile je pense qui rend problématique cette affirmation tranchée de Benyamin je voulais savoir ce que vous en pensez si vous êtes d'accord au delà des épisodes que vous avez évoqués moi je partage plutôt l'idée de Benyamin je crois qu'en effet il y a alors ce que vous dites sur la vision est bien sûr très juste mais après est-ce que la vision c'est le toucher c'est-à-dire le geste le geste fraternel ou le geste même meurtrier c'est le Celleschi est au fond quelque chose qui n'est pas concevable dans l'univers proustien où le narrateur me semble pris dans une espèce de bulle qui est son corps et dont en réalité il ne parviendra jamais à sortir il me semble que moi je suis plutôt sur la ligne de Benyamin et je trouve sa distinction vraiment opératoire la différence avec Peggy Proust et Peggy ne s'aimaient pas beaucoup c'est peut-être une des raisons parce qu'effectivement ils sont de ce point de vue-là aux antipodes donc je maintiendrai assez cette mais bon après évidemment le propre de toutes les affirmations de Benyamin est qu'elles sont discutables le toucher que vise Benyamin c'est ça absolument c'est vraiment le contact physique et c'est peut-être aussi le toucher au sens du tact donc du tact aussi au sens je veux dire aussi que on a un peu la juste distance avec le sensible c'est peut-être ça aussi là où on retrouve tout à fait la sociologie on a une pensée du tact mais non pas du moi si je dois rebondir effectivement sur ce que disait Sarah Gundani c'est que il y a peut-être deux manières de toucher alors là je reste dans le toucher sensoriel d'abord on peut toucher les choses le monde les choses sensibles les eaux d'épines qu'on cherche à embrasser des textures etc et on peut toucher autrui et c'est vrai que chez Proust c'est complexe de toucher autrui dans la mesure où il y a une conception je dirais très sartre il est ou sartre a une conception christienne de l'altérité autrui nous objectivise autrui est un rival il nous vole notre monde etc et donc il y a une distance même dans l'acte sexuel avec Albertine par exemple où je pense aussi à l'amortion d'Albertine avec le petit je ne sais plus c'est plus leur métier enfin avec les petits avec les faits d'amour par contre il me semble qu'on touche beaucoup le monde et qu'il y a une porosité du corps poussien qui fait que le toucher est étendu bien au-delà du mois court bien au-delà de l'enveloppe corporelle je pense à tous les épisodes du début de la prisonnière sur les bruits de Paris donc ça c'est une première chose et pour rebondir sur ce que disait Sarah qui travaille beaucoup sur la vision comme moi mais dans des perspectives un peu différentes je pense qu'il y a vraiment toute une théorie enfin c'est pas une théorie mais toute une mise en pratique du rayon visuel antique chez Pouce à savoir que l'œil est un projecteur pensé au coup de son de Charlu sur le narrateur par exemple au feu tournant des regards comme des phares des gomoréennes sur la plage donc on est dans une théorie optique du rayon visuel qui vient toucher à distance comme avec le pseudopode le spectacle qu'il regarde notamment les êtres surtout cette fois et non pas dans une théorie qui est celle de l'époque de Pouce du faisceau lumineux qui serait que la lumière vient nous toucher donc je crois qu'il y a un lien très très profond chez Proust entre le regard et le toucher d'où le fait que le coup de foudre est quelque chose qu'il y a à voir à la fois avec la vision et le toucher mais bon là on sort de Benjamin oui c'est le problème c'est le problème du statut du texte de Benjamin qui est un texte bon d'abord il y a le texte pour ce journal il n'entre pas dans un détail d'analyse comme nous pouvons le mener ici ensuite ce sont des notes fragmentaires qui n'ont pas destiné à la publication donc c'est une espèce d'intuition qu'il a qu'il ne développe pas qu'il ne l'explique pas bon voilà mais vous avez tout à fait raison de votre point de vue il n'en reste pas moins qu'il me semble que la question fondamentale pour Benjamin lorsque les filles sont décès dans les années 30 je dirais c'est celle effectivement de toucher au sens de toucher des gens dans une manifestation sociale voilà dans une solidarité effective avec les travailleurs bon voilà enfin bon on pense travailleurs on pense quand même voilà au point des mains les contacts etc bon choses qui sont évidemment exclues tout à fait de l'univers proustien à la différence de Dostoevsky par exemple il y a un univers proustien qui a un univers bourgeois au delà du côté aristocrate et où on est à une époque où on se touche peu aussi vraiment de la bourgeoisie c'était quoi c'est quoi bien sûr c'est un milieu qui est même celui de Benjamin bien sûr mais voilà donc il faut remettre évidemment les choses en perspective après bien sûr on peut contester ou préciser la chose mais je pense quand même cette dichotomie qui pose extrêmement pertinente par rapport à tant d'autres oeuvres merci beaucoup merci beaucoup merci à vous